Qu'est-ce que la fin ? Alors, qu'est-ce que la fin ? Bonsoir ! Qu'est-ce que la fin ? Alors, je prends un petit temps de réflexion, parce que si j'étais pas prêt pour de la philosophie, d'emblée. Le mot « la fin », ça me fait penser à un mot qui est à la mode, et auquel je suis intéressé, qui est le mot « effondrement », du coup, effondrement de la civilisation, effondrement de la biodiversité, etc. C'est une bonne question. La fin, c'est sans doute un début. La finalité, c'est une question très vague à portée philosophique, mais je dirais à la fin, quand on a considéré, ou quand quelque chose est accompli, qu'il n'y a plus rien à faire, superlément à faire dessus. C'est même le début d'un début. La fin, on dirait que ça peut être un aboutissement, ça pourrait être aussi des regrets. Voilà. Pour moi, la fin n'existe pas trop. J'ai envie, parce qu'il y a une fin, il y a un début, mais là, une fin, c'est un début, enfin, c'est complètement foireux ce que je suis en train de dire, mais en gros, c'est... Une fin, c'est une pause avant quelque chose d'autre. Voilà ce que je dirais. Une fin. C'est rien. C'est ce qui arrive après tout. La fin, c'est... C'est juste l'arrêt des choses. Donc, pour moi, la fin, alors, il y a quelque chose qui se passe, donc, il y a le début, le déroulement, et après, il y a la fin. Donc, et après la fin, ça se passe quelque chose d'autre. Après, ça dépend de quelle fin, de quelle fin on parle. Pour vous, qu'est-ce que la fin ? c'est le commencement, c'est le commencement. Voilà. La fin, c'est le moment où... où tout s'arrête. La fin, c'est le moment où, où en fait, t'as fait tout ce que t'avais à faire et ça te permet de clôturer quelque chose. C'est... c'est un accomplissement. C'est comme un accomplissement de soi ou d'un projet. À la fin, on doit en tirer une leçon et une leçon qui est souvent utile, c'est la force du collectif et notamment que, par exemple, lorsqu'on regarde un film, il ne s'est pas fait tout seul. Il y a plein de gens derrière. Il y a plein de gens qui aident à sa distribution, etc., et qu'on y apprend des choses et on se sent différent à la fin. Et voilà, c'est un peu comme la loi de l'entraide. Putain. Qu'est-ce que la fin ? Il y a le truc un peu bateau. Genre la fin, c'est le début de quelque chose. Voilà. Allez, salut. La fin, c'est le début d'autre chose. Non, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Putain, qu'est-ce que la fin ? Ouais, franchement, je m'en tiens à cette idée. La fin, c'est le début de quelque chose, en vrai. La fin, je pense que c'est quelque chose qui fait peur et qui peut faire mal. Qui fait mal, même. Mais, c'est aussi l'occasion c'est aussi l'occasion d'aller vers autre chose, de prendre un nouveau départ, en fait. Si on est en capacité de l'accepter. Ouais. C'est parfois inattendu, la fin. Ça arrive plutôt qu'on le prévoit et on... et on est obligé de faire avec. Parce que la fin, c'est aussi l'opportunité de recommencer autre chose. ou de... comme le phénix qui renaît de ses cendres de repartir. Parce que quand quelque chose finit, c'est que quelque chose d'autre commence. Alors, si c'est notre fin, nous, on s'arrête. Mais si c'est la fin de quelque chose, pour que nous, on puisse continuer, il faut qu'on aille au-delà de cette fin. donc, pour moi, la fin, c'est un peu un nouveau début. Je crois. La fin, c'est ce qui se passe après que les choses se soient passées et... c'est plus rien. Juste le vide. Tout. A disparu. Bah, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est le... Pour moi, la fin, ça... J'aime bien penser que la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. Voilà. Fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501